Bonjour, bienvenue tout le monde, en direct, en différé, mais toujours en direct du cœur. Alors, en tout cas, pour notre part, donc pour la vôtre aussi, j'en suis certain. Alors, bienvenue pour cette série qui se continue. On ne sait pas si on va être bon pour terminer aujourd'hui ou si ça va nécessiter peut-être une autre rencontre. Mais, c'est un petit fil ici, c'est bon? J'avais le focus sur le petit fil à côté de la caméra. Si c'est juste. Et donc, avant de commencer avec les prochains, j'ai toujours le mot attribut, les prochains aspects principaux du divin. Donc, on va voir aujourd'hui Dieu âme, Dieu qui est âme, ou conscience individuelle. Moi, j'ai plus tendance à l'appeler conscience individuelle. C'est comme ça qu'on le nomme aussi plus souvent dans les enseignements de la voie infinie, qu'on partage beaucoup. On va voir Dieu est esprit. Et Dieu est principe. Et Dieu est principe, si on a le temps, on veut tout voir ça. En principe. C'est ça, en principe. C'est un beau programme. Mais, l'important, c'est de se rappeler, je pense, je vais juste commencer avec ça. C'est de se rappeler que tout ça, ce n'est pas juste des connaissances. Si c'était juste des connaissances, c'est encore un livre, c'est encore une connaissance, c'est encore des notes, une technique, une méthode qu'on accumule. Et puis, je ne sais pas, probablement que plusieurs d'entre vous avez fait ça à un moment ou l'autre. On garde des fichiers dans notre ordinateur, de toutes sortes, de toutes sortes d'affaires, des enseignements qu'on suit, qu'on a suivis, puis qu'on garde, on garde, on garde, on accumule. Mais, en fait, on n'y revient jamais. Et on les a eus. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fait un effet. Mais, on n'a pas approfondi. C'est comme on a fait. On a donné le premier coup de pelle, peut-être deux, peut-être trois. Bon, on est loin d'avoir trouvé la source encore, qui jaillit au bout de ces principes-là. Donc, et des fois, c'est parce qu'on dit, ah oui, un autre principe, ah oui, un autre principe. Alors, il y a cette joie, cet enthousiasme, c'est ça que je cherchais, qui fait qu'on va d'un principe à l'autre, par exemple, principe spirituel. Et qui, bien, en bout de ligne, on gagne à creuser un principe, parce que la source va jaillir au bout de ça. Puis, à partir de ça, c'est comme si ça dégageait la source de tous les autres principes aussi. Les autres canaux, comme ça, on pouvait les voir à partir de ce moment-là. Et il y a des choses, donc, on parle ici de méditation, de pratique. Alors, pour moi, la mise en pratique d'un principe commence, j'allais presque dire et se termine, mais commence en tout cas par la méditation. La méditation, d'abord, au niveau de la réflexion, d'une réflexion profonde, pas juste de la philosophie, pas juste un brassage de concepts, même si ça peut passer par là. Mais on laisse le principe se déposer, se déployer de l'intérieur. Et parce qu'on est informé de l'intérieur. C'est, je veux dire, tout ce qui nous émerveille, tout ce qui nous sort devant les yeux comme ça, qui fait « Ah! » Puis on fait « Ah! » Mais, pensez pas que ça vient de l'extérieur, pensez pas que ça vient de quelqu'un qui vous enseignait quelque chose ou d'un écrit quelconque. C'est parce qu'il y a eu écho à l'intérieur et que ça s'est déployé de l'intérieur. Parce qu'à la base, quel conseillement que ce soit qui réfère à une réalité spirituelle est contenue en vous, dans cette conscience. Oui. Donc, bon, si on veut être pratique, il y a la méditation. La méditation, cette première partie, est qui va jusqu'au silence. Jusqu'à un certain point, on laisse le principe. En fait, on le laisse dans le sens qu'on le laisse se déployer comme il se doit. Et même, et ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de persévérance aussi, mais surtout, de foi, de dire, même au-delà de ma compréhension, peut-être que je trouve que j'ai une bonne compréhension, puis on s'y attache. Donc, on laisse ça. On laisse aussi, peut-être qu'on pense qu'on n'en a pas suffisamment de compréhension ou qu'on y comprend rien. Et ça aussi, on laisse ça. Et si on veut laisser la place, on laisse la place au complet. Et l'humilité vient, et la foi, dans cette pratique-là, quand on arrive au silence, du fait que je, même si humainement, j'ai l'impression de rien comprendre de plus, même si humainement, j'ai l'impression de perdre mon temps, dans ce silence, dans cette période de silence à la fin, qui est plus ou moins longue, dépendamment de notre habitude à méditer, c'est là que ça se passe quand même. C'est quand même là que le principal se passe. Parce qu'on s'est aligné, là, avec la réflexion, la pensée juste, on pourrait dire, comme les bouddhistes disent, la pensée juste. Donc, on regarde dans la bonne direction, mais ensuite, on oublie, en tout cas, on reconnaît que le principe qu'on a médité, c'est un concept. Donc, c'est une vérité à propos de la vérité, mais nous, on veut la vérité. Donc, la vérité, elle va sortir, on dit toujours de l'intérieur, c'est-à-dire, ça va sortir de sa source. Et la source, elle peut être partout, elle est partout. Mais où on en a le contact, c'est en soi, par soi. Ce ne sera pas par le voisin, ça va être par soi qu'on va avoir une expérience. Donc, on entre dans le silence et on abandonne complètement. On abandonne même toute réflexion par rapport à Dieu, toute réflexion par rapport à soi, toute pensée qui passe, on les laisse passer. Et ça, c'est important. C'est important de se rappeler ces bases-là, parce que tous ces attributs et aspects principaux de Dieu, ça ne donne rien de juste les savoirs. Il faut les méditer. Et les méditer, les brasser, les mâcher, ensuite laisser l'esprit se révéler à nous, comme on en a besoin en ce moment, pour ce qu'on vit là, présentement. Alors, je fais un parallèle. C'est un petit peu quand tu disais s'aligner dans la bonne direction. C'est cette partie de réflexion, de méditation, des principes. C'est comme si on nous disait, OK, si tu veux voir le lever du soleil, tu dois te tourner vers l'est. Tu dois être là vers tel arbre. Ça, c'est d'un autre niveau. Mais là, tous ces principes nous alignent, font en sorte qu'il y a un moment où on sait que c'est... On est rassuré, confiant, que c'est là, qu'on ne peut pas en être séparé. Alors, c'est de la même façon, si on est là, tourné vers l'est, disons à 5 heures du matin, à 5 heures et demie, qu'on sait que le soleil va se lever. C'est un principe immuable. Alors, on ne va pas continuer de penser, en sachant très bien que ce n'est pas notre pensée qui va faire que le soleil va se lever. C'est un principe qui est là, qui existe en soi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment où on arrête même toute pensée, parce qu'on sait très bien que ça, ça n'a aucun pouvoir sur le principe lui-même et qu'on a juste à être là pour le voir se lever en nous. Se lever, et là, par le fait même, nous éclairer. Et c'est ainsi qu'on va avoir l'impression, après une méditation, quand on s'est vraiment déposé dans la présence, c'est vraiment un jour nouveau à chaque fois. On se lève avec un regain nouveau, avec une paix retrouvée, avec une confiance renouvelée, des forces renouvelées, une clarté. Alors, peu importe la forme, comme tu dis, la forme dont on a besoin maintenant. Ce jour nouveau pour chacun de nous. Et c'est ça qui est intéressant dans la méditation, c'est que c'est nouveau toujours. Et il y a deux aspects fondamentaux de la pratique de la méditation, et je sais que vous l'avez sûrement entendu souvent, mais moi-même, je me les répète, donc je me permets de vous les répéter. Je me les répète à tous les jours, enfin, même à chaque méditation. Et c'est la détente et la vigilance. C'est fondamental. Et on tend à l'oublier. Et plus on a l'habitude de méditer, plus on a d'années d'expérience de méditation, plus on a tendance à l'oublier. Parce que c'est comme s'il y a une suffisance. C'est comme si, là, je le sais. C'est comme être né dans une religion, dans une tradition. Et puis, on a l'impression qu'on le sait, parce que ça fait longtemps. Alors, détente et vigilance, on pourrait dire attention et concentration. Alors, c'est ces deux aspects-là extrêmement importants qu'il faut se rappeler à chaque méditation. Alors, la détente, parce que si je suis tendu, c'est que j'essaie d'atteindre quelque chose. J'essaie d'atteindre quelque chose, donc à l'extérieur de moi. Ou je crains quelque chose. Alors, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas juste. Donc, détente. Si on veut laisser la place, si on est en confiance, c'est l'expression de tout ça. Ce n'est pas moi qui vais le faire lever le soleil. C'est ça. Il est là. Et la vigilance, parce que, et ça, vous allez le voir, le lien avec Dieu et conscience individuelle. Donc, cette vigilance-là, on pourrait dire concentration aussi. Concentration-là, c'est-à-dire en continu. C'est-à-dire qu'on demeure dans cette présence. On demeure là. C'est plus facile. Et puis, c'est pour ça qu'on s'y entraîne préalablement avec les principes. Dans le silence, ça ne nous semble plus abstrait. Ça bouge. C'est très, très subtil, le mental, la pensée et tout ça. Donc, cette concentration, cette vigilance, tout en restant détendu. Et ça, c'est le défi. Et ça, c'est le défi. Et je médite souvent les yeux ouverts. Et puis, dans les groupes de méditation, je vois souvent, je vois qu'il y en a qui sont tendus. Je vois qu'il y en a, c'est encore plus évident qu'ils s'endorment ou qu'ils se sont endormis. C'est ça aussi, la vigilance. Et j'ai donc hâte de recommencer les groupes en présentiel avec mon petit plat de pinot pour pouvoir vous en lancer. Juste pour vous rappeler. Ce n'est pas pour chicaner. Ce n'est pas pour disputer. Mais c'est juste pour... Ah oui, c'est vrai. Pardon, j'avais oublié. Je m'étais... Oups! J'étais parti dans... Trop détendu. Ou trop... Pas assez vigilant. Ça ne fonctionne pas. Et c'est un petit réglage fin. Vraiment, là, c'est un petit quart de taux. Et c'est comme si notre bouton, il était lâche un peu. Il était un petit peu... En bon français, il était lousse. Alors, il bouge un peu. Alors, au moindre petit vent, c'est-à-dire de moindre pensée, moindre chose. C'est comme si ça se désajustait. Et justement, ce n'est pas de le faire de façon tendue, mais juste de... Ah oui, OK. Alors, c'est comme... Ou on pourrait dire, comme marcher sur... Un petit espace qui n'est pas très large. Pour ne pas dire sur un fil, parce que là, c'est peut-être un peu extrême. Mais si on marche juste sur une petite bande, puis on essaie de marcher sans tomber à côté, bien, c'est un peu comme ça. Ça demande une attention. Mais vous le voyez, si on est tendu, invariablement, on tombe à côté. Il y a une détente et une attention. Et une constance. Donc, juste se rappeler ça, je sentais le besoin ce matin de rappeler ça. probablement de me le rappeler, comme je me le rappelle, comme je vous le disais, à tous les jours, et plus qu'à tous les jours, plusieurs fois par jour, parce qu'à chaque méditation, je porte attention. Et sans que ça devienne la méditation en soi, c'est juste... Ah, OK. Ça peut se faire très rapidement. Oui, puis plus on est habitué, plus ça se fait, plus on va profondément dans la détente sans s'endormir, plus on est vigilant d'une façon, et concentré de façon très, très, très en un seul point, sans être tendu. Alors, c'est vraiment à ça qu'on doit viser dans la méditation. en tout cas, à veiller, peut-être pas à viser, mais à veiller à ça dans la méditation. Ce de quoi on parle, en fait, dans tous ces aspects-là, parce que tout ça, c'est pour pratiquer la méditation. Donc, premier aspect pour aujourd'hui, Dieu est conscience individuelle. On va prendre une petite gueule. Dieu est conscience individuelle. Comme tous les autres aspects, c'est pas Dieu se manifeste en tant que... C'est Dieu est. Je l'ai souligné même dans mes notes, que je vais sortir d'ailleurs. Dieu est conscience individuelle. C'est-à-dire, et je pense que la meilleure façon de le comprendre, écoutez, ce principe-là, on pourrait en parler pour au moins... Non, on pourrait l'aborder, c'est-à-dire, on pourrait en parler, mais on pourrait l'aborder pour les dix prochaines rencontres. Sauf que, dans ces dix rencontres-là, il y aurait probablement 80-90 % de silence. parce que c'est un principe vraiment à réaliser. Il y a des choses, je pense, qu'on peut comprendre et j'espère qu'on va pouvoir les éclairer un temps soit peu ce matin, mais c'est surtout à réaliser. Parce que moi, quand j'ai rencontré ce principe-là, comme principe fondamental de la voie infinie, par exemple, et je me rends compte, je me suis rendu compte par la suite, le principe fondamental de toute voie mystique. Dieu est conscience individuelle. J'entendais les mots, je comprenais l'agencement des mots, c'est-à-dire la phrase, mais OK, bon, OK, et quand on se fait dire que c'est quelque chose de vraiment important, de fondamental même, on se dit, OK, je devrais ou je dois y croire à tout le moins. C'est un début. C'est un début, des fois aussi, de juste dire, OK, j'accepte, j'accepte, je ne comprends pas tout à fait, j'accepte, mais plus que ça, cette phrase-là me revenait tout le temps. Dieu est conscience individuelle. Dieu est conscience individuelle. Puis, ce n'est pas parce que c'était agréable, ce n'est pas parce que je me réjouissais de ça, ça m'agaçait plutôt, je dois dire, humainement, ça m'agaçait, puis je me disais, OK, et puis j'ai arrêté d'essayer de le réfléchir. Et je me suis déposé dans la méditation avec Dieu est conscience individuelle. Et j'ai demandé à être éclairé. Et ça, on doit le faire, pas simplement pour cet aspect-là, pour tous les aspects. Puis, pour tous les aspects qu'on n'aura pas nommés aussi, c'est des aspects principaux. On n'a pas la prétention d'avoir fait, le tour des aspects du divin, là, en quelques rencontres comme ça, et même dans toutes les rencontres qu'on pourrait imaginer faire. Donc, Dieu est conscience individuelle. Et il y a des images qui sont venues, des images qui, pour moi, m'ont beaucoup aidé, et je pense qu'elles peuvent être très aidantes aussi. et c'est cette image, il y en a plusieurs, en fait, il y en a trois principales. Donc, l'image de l'arbre. L'arbre, avec son tronc, ses branches, ses feuilles, ses fruits, et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est un arbre. Même s'il y a plusieurs parties, si on veut, mais une partie isolée, ce n'est plus un arbre, ce n'est plus rien, en fait. C'est un bâton, c'est une branche, c'est du compost, c'est une feuille, isolée de la source, de sa source, ce n'est plus un arbre. Donc, l'arbre, c'est la totalité de ça. Une autre image, deux autres images, c'est celle du soleil. Le soleil, avec ses rayons. Dieu est conscience individuelle. Le soleil est ses rayons. On ne dit pas ça parce que c'est ridicule. Le soleil, les rayons, ça fait partie du soleil. C'est ensemble. Je veux dire, on n'a jamais vu une boule de feu sans rayon, sans rayonnement, et ni des rayons sans source, sans boule de feu. Donc, vous voyez comment, déjà, on peut le comprendre quand même, en tout cas, dans une certaine mesure, évidemment, intellectuellement, d'une façon très, très simple. la même chose avec l'océan et les vagues. Je trouve que c'est le meilleur, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pour moi, c'est la meilleure image. L'océan et les vagues. On ne dit pas, regarde l'océan et les vagues. Mais non, ça va de soi. Mais oui, il y a des endroits, parfois, où l'océan est calme, où il nous semble qu'il n'y a pas de vagues, mais il n'y a pas un océan total sans vagues, c'est impossible. Et comme il n'y a pas de vagues sans source d'eau, que ce soit l'océan ou autre. mais si on regarde notre analogie ici, donc, et cette vague, elle est encore plus créante, je trouve, comme image que le soleil, parce que c'est de même nature, de même substance, il n'y a rien de différent dans la vague, vous allez voir, je vais y revenir à ça, dans la substance de la vague que dans sa source. C'est exactement la même chose. On n'a jamais vu de vagues d'eau douce dans un océan d'eau salée, c'est impossible. C'est de même substance, de même nature. Vous voyez? Et, je faisais ça comme ça pour la vague, comme si l'océan arrivait dans une vague. Bien non, justement, il n'y a pas une forme vague, il n'y a pas une forme rayon de soleil qui attend d'être rempli de lumière ou rempli d'eau. Vous voyez l'absurdité? Mais, on s'imagine humainement qu'on est des créatures séparées de la source, je ne sais pas comment ça pourrait être, ça veut dire qu'on aurait une vie par nous-mêmes, comme une forme, une carcasse. Oui, c'est ça, un contour qui attend d'être rempli. C'est aussi absurde que la vague ou le rayon, comme s'il y avait une forme rayon, un moule de vague, un moule de rayon de soleil qui attend d'être rempli. Il est parce qu'il est rempli. C'est la plénitude de la source qui le manifeste. Vous voyez? Donc, Dieu est conscience individuelle. On en a la preuve dans l'expérience de Yeshua. Dans l'expérience de Yeshua qui a réalisé le Christ pleinement. On en a la preuve. Bon, et pas la preuve dans le sens que c'est écrit, c'est dans la Bible, c'est une preuve. Loin de nous, cette idée d'affirmer de telles choses, c'est absolument pas, parce que je suis premier à débattre et à douter de plusieurs passages de la Bible, parce que c'est l'expérience et je fais une petite parenthèse, n'oublions jamais que les écritures, que ce soit la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, ou peu importe, c'est pas Dieu qui a descendu sa main avec un gros crayon de lumière qui a écrit ça. Peut-être qu'on peut faire à croire ça à un enfant tout jeune et même très jeune parce qu'assez rapidement ils croiraient même pas une telle histoire. Mais paradoxalement, plusieurs adultes semblent croire ça. Donc, c'est l'expérience de personnes, de gens, d'hommes, de femmes qui ont mis par écrit leur expérience qu'ils ont eue de Dieu. Leur expérience qu'ils ont eue de la rencontre d'un maître. Par exemple, dans les évangiles, c'est les disciples et puis bon, même on sait aussi que les évangiles ont été écrits dans leur version finale près de 100 ans et plus après la résurrection de Yeshua. Donc, c'est plus les apôtres qui étaient avec lui. Mais bon, la lignée, probablement que les apôtres avaient écrit et ça s'est bonifié au fil du temps et puis on a fini par faire des récits. Mais c'est l'expérience. Bon, peu importe qu'ils aient été en contact direct avec Yeshua, Paul qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament n'a jamais été en contact direct avec Yeshua. Donc, en contact extérieur. Oui, c'est ça. Oui, contact physique et humain. Donc, ce sont des expériences mises par écrit. de la compréhension où ils en étaient dans leur déploiement de la conscience. Et ça ne s'est pas arrêté, ça. Il n'y a rien qui va arrêter le déploiement de la conscience. Donc, tout naturellement, c'est sûr que dans ses écrits de base, peu importe lesquels, il y a quelque chose de très important, de très, comme un bouton de fleur. Tout est là, mais tout n'est pas dévoilé. Et donc, ce qui est dévoilé là, il faut réaliser que c'est comme un bouton de fleur. On ne voit pas tout et on ne voit presque rien même, en fait. Donc, tout le reste va se déployer à l'intérieur. Et en fait, ça se déploie à la mesure de notre propre déploiement. Absolument. Oui, absolument, c'est ça. Parce que vous le voyez, vous étudiez, vous lisez, vous méditez la parole d'une tradition ou d'une autre. À peu près tout le monde le fait. Et puis, un paquet sur la voie spirituelle. Et vous voyez comment ça s'éclaire d'une fois à l'autre. Comment l'écriture, la parole, s'éclaire et ça peut être dans la même journée. Et ça, moi, je l'ai vécu souvent. Dans la même journée, un passage qui m'éblouissait, je me disais, oh, je prenais une note et je le relisais le soir et il ne m'éblouissait plus du tout. ou il m'éblouissait d'une façon complètement différente. Ah, vous voyez comment c'est vivant. Et ça, ça a dépassé ceux qui ont écrit. Ça ne vient pas de la sagesse de ceux qui l'ont écrit. C'est la sagesse de l'esprit qui a passé par leurs plumes et qui, malgré eux, malgré leur manque d'expérience, malgré leur manque, leur peu de révélations intérieures pour certains, ça les a dépassés. Donc, je reviens à Dieu et conscience individuelle. Et je disais, ça nous est révélé, la preuve nous est donnée dans l'expérience de Yeshua. Yeshua, si on lit les évangiles, ce n'est que ça, d'un bout à l'autre. Il y a de belles éclaircies dans les lettres de Paul aussi, mais il y a des choses qui sont, il se sent séparé, Paul. Souvent, il y a des moments où il se sent très uni. Quand il dit, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est une expérience d'union totale. Mais, à d'autres moments, on voit clairement qu'il y a une dualité. Tandis que, dans les paroles mêmes de Yeshua qui ont été rapportées, on peut supposer qu'elles ressemblaient à ça. Et si on les laisse pénétrer en nous, si on les laisse déployer de l'intérieur, on voit comment tout est là. Et particulièrement, en tout cas, dans ce que moi, j'en ai compris, dans ce que moi, j'ai trouvé, dans l'évangile de Jean, dans les « je suis », les fameux « je suis » que Yeshua exprime. Et il en exprime plusieurs. Je ne vais pas nécessairement tous les passés. il parle de « je suis » en disant « je suis » le pain de vie. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il est conscience individuelle, qu'il est la conscience individuelle de Dieu. Et vous savez, tout le problème du manque d'expérience mystique, en fait, le manque d'expérience mystique a formé les religions. C'est-à-dire, on se met ensemble, on réfléchit de la tête ensemble, puis on met des dogmes, des règles et des choses. Ce n'est pas tout à fait à côté de la plaque. Mais ce n'est pas dans l'expérience. Donc, ce n'est quand même pas tout à fait dans le sillon non plus. Donc, Yeshua, quand il s'exprime comme ça, il n'est pas en train de dire « il y a juste moi là ». Beaucoup vont dire « oui, mais il a dit « moi, le Père Sommun, et nul ne va au Père sinon par moi ». N'oublions pas les traductions. Ce n'est rien de secret. Je veux dire, c'est très minimal. Je veux dire, dans des notes de Bible d'études, vous avez ça, des choses entre guillemets officielles ou en tout cas traditionnelles. Ce « moi-là », ça traduit par « je ». En anglais, on le voit d'une façon plus directe. « je » « je » « je » « et la Père sommes un » « et nul ne va au Père que par « je ». » Ah, OK. Ça devient un peu comme un Kohanzen. C'est un peu comme une énigme. Ah oui? Parce que les Kohanzen, genre d'énigmes comme ça, c'est que ça fait appel à plus que la pensée, plus que la réflexion intellectuelle. donc ça ça nous ça nous déstabilise. C'est un peu comme si ça nous mettait dans un genre de brouillard humain, humainement. Alors c'est ça, la fameuse colonne là, la nuée, c'est-à-dire ça ne se comprend pas humainement. Donc il faut transcender, il faut aller au-delà de la pensée. C'est ce que la méditation nous amène. Donc, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis et la lumière du monde. Je suis. Ce même je suis en vous, en moi, en tous, c'est-à-dire cette force de vie, cette vie qui est Dieu, qui est vie. On l'a vu le premier aspect, Dieu est vie. Bon, et plusieurs autres. Je suis le bon berger, évidemment. Je suis la résurrection et la vie. On en avait parlé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. vérité et vie. Vous voyez, je suis, c'est ça. C'est cette source qui n'est nulle part ailleurs qu'au milieu de vous, au milieu de moi, au milieu de chacun, au milieu, cette force, cette vie, ce divin, invisible aux yeux de chair, mais qu'on peut percevoir, discerner à travers les effets. quand même, quand même, c'est pas juste là. Mais on l'a dit, la cause et les effets, une cause n'existe pas sans effet, sinon c'est plus une cause. Exactement. Je suis la vigne véritable, on le voit. C'est la même image qu'avec l'arbre et les branches et les feuilles. C'est cette unité Dieu, inconscience individuelle. et on va encore plus loin. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Le principe et la fin. Le principe, on va voir ça aussi comme aspect. Le principe et la démonstration du principe. Et plein d'autres endroits où ils nomment tout simplement je suis. Je suis. Je suis qui est le nom de Dieu révélé à Moïse. Ça aussi, c'était un énigme. C'était un koan zen avant le zen. C'était Moïse s'est creusé le coco avec ça. Elle s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire? Je suis. Je suis ce je suis. OK. Voyons là, Dieu, inconscience individuelle. Je suis ce je suis. Mon nom est je suis. Où est-ce qu'on va trouver je suis? Dieu est conscience individuelle. Il n'a pas décidé à un moment donné dans son royaume, comme on se fait souvent des idées, en quelque part, un grand barbu dans le ciel sur un trône qui a dit je me sens tellement bon aujourd'hui que je vais créer les êtres, comme ça. Je suis juste par pure bonté comme ça ou parce que je m'ennuie. Non. Dieu est conscience individuelle. Le soleil est ses rayons. L'océan, elle, elle est vague. C'est comme ça. Ça ne peut pas. En fait, on pourrait dire que c'est comme si si on veut le comprendre d'une façon simple, c'est comme si Dieu n'avait pas le choix. Il est comme ça. Comme ça. Et en ce sens, on ne peut pas dire que si on comprend de façon plus profonde, on ne peut pas dire que Dieu est le créateur. Parce que ça implique, on dirait, qu'il y a eu Dieu puis qu'il y a Dieu qui a créé quelque chose alors que ça coexiste. La cause et ses effets coexistent éternellement depuis toujours. C'est Et c'est ce qui amène aussi. Ça n'a jamais été séparé. Ça n'a jamais été... Bien oui, un découle de l'autre. L'être individuel découle de cette êtreté unique. Mais ça va de soi depuis le début. Parce que c'est comme ça. Et bien sûr, ça peut avoir la trêpe en peu. C'est comme ça. Moi, je vous le dis. Je veux dire, c'est la compréhension que j'ai. Évidemment, la compréhension que j'ai intérieure dans le silence, je peux juste vous la transmettre et vous la partager dans le silence. Le silence se partage au niveau du silence. l'expérience. L'expérience se partage au niveau des mots et mais principalement du silence. Parce que les mêmes mots, s'ils ne sont pas habités d'une expérience, vont être que comme on le voit, comme un cours comme ça, un cours collégial, universitaire, très avancé, peut-être, intellectuellement, mais ne pas porter. Et on le voit, et je ne dénigre pas les cours universitaires, loin de là, parce que ces professeurs-là qui ont une expérience de leur matière, c'est sûr qu'on reconnaît, comme vous avez reconnu peut-être sans aucun doute, même à l'école primaire, à l'école secondaire, comme vous avez pu reconnaître, et comme vous vous souvenez, et qu'on les nomme, ça c'était un bon prof, un bon enseignant, parce qu'il incarnait sa matière, il incarnait une certaine présence, c'était au-delà des mots, c'est toujours au-delà des mots ce qui nous touche, ce qui nous transforme, ces rencontres-là qui nous ont transformés, peut-être qu'on croit que c'est une parole qui a été dite à un certain moment, et puis là on dit ok, c'est comme ça, il y avait le moment propice, la parole qui était arrivée, puis là, paf, ça a fait l'effet. Jusqu'à quel point tout ça c'est si important? Parce qu'on pourrait essayer de reproduire ça d'une façon artificielle, trouver le bon moment, trouver la bonne parole, à dire à la personne qui en aurait besoin, mais si ce n'est pas habité par l'autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu, peut-être qu'il ne le nomme pas comme ça du tout, puis peut-être qu'il n'a même jamais pensé en ces termes-là, mais qu'il ne reconnaît pas qu'il est un avec le Père, cette reconnaissance que Dieu est conscience individuelle. Quand on reconnaît ça, ce n'est pas juste pour soi, il ne l'a pas juste reconnu pour lui, il l'a reconnu pour l'autre. Vous voyez que le temps et la parole deviennent accessoires parce qu'il y avait, peut-être très momentanément, ce ne sont pas tous des grands mystiques, mais très momentanément, il y a eu une transmission mystique, une transmission d'expérience, de révélation, de vision intérieure de soi et de l'autre. Donc, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Comme je disais, on pourrait faire 10 rencontres. Mais de toute façon, je pourrais dire d'autres choses, mais l'essentiel va demeurer dans l'expérience, dans le silence de l'expérience de ça. Peut-être prendre quelques minutes avant de... Oui, et ce qui me vient en lien avec ce principe, Dieu est conscience individuelle, Dieu est la conscience infinie, je suis l'expression, l'incarnation même de cette conscience. Je suis parce que tu es. Je suis. Et c'est là qu'on voit le lien indissociable dans l'être unique, dans l'âme unique, dans la conscience dans la conscience Et on comprend que là-dedans, dans cette unicité, il n'est absolument pas exclu la relation. en fait, ça en fait partie. Je suis parce que tu es. qui est là le lien pour la lumière et l'être Merci. 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 Vous voyez, tout ce qui est dit, ce n'est pas des enseignements en tant que tels, c'est beaucoup plus une longue contemplation, une méditation avec des mots qu'on amène comme ça, qui surgit et qui, vous voyez comment seulement quelques minutes de silence viennent. Comment créer, oui, sceller, exactement. Le souffle d'authentification. Et c'est ce qui faisait dire à Joe Goldsmith, La Voix infinie, dit, y a-t-il un principe dans La Voix infinie plus grand que la vérité que Dieu est la conscience individuelle? Votre conscience est la mienne. Tout le monde a une conscience, donc tout le monde a Dieu. Parce qu'il parlait à Dieu et Dieu, mais c'est principalement ça qui fait la différence. Il dit, il y a deux états de conscience, la conscience illuminée et la conscience non-illuminée. En fait, il y en a juste une, mais il y a ceux qui ignorent être cela et ceux qui commencent à l'entrepercevoir et commencent à le réaliser. Déjà de l'accepter, même si on ne l'a pas réalisé, déjà de l'accepter comme tel nous aligne. C'est ce que je suis. Et en fait, c'est là où ça nous, quand on parlait de direction tantôt, ça nous aligne dans cette conscience d'unité qu'est Dieu. Il n'y a pas deux identités. Je ne peux pas être conscience individuelle divine et être autre chose et être un être humain. Et c'est là que nous avons à réconcilier ça en nous, à faire en sorte que ça se réconcilie. de plus en plus en reniant, si on peut dire, cette autre identité et revenant constamment à « tu es, je suis parce que tu es, mon être découle de toi, je ne peux pas, il n'y a pas d'autre être. Qu'est-ce que je peux être d'autre? » Et là, on entre aussi dans, et tout étant relié, parce que naturellement, et si on peut en parler de façon, et voir que toutes ces idées-là, tous ces concepts-là sont cohérents, c'est seulement parce qu'il y a une cohérence qui est, c'en est la traduction de cette cohérence-là. Parce que tous les aspects, tous les attributs sont les uns dans les autres, comme nous sommes les uns dans les autres, dans cet être, cet être. Donc, chacun étant la conscience individuelle, indivisible du tout. Alors, il y a ce, cet attribut, on pourrait aussi dire, c'est la substance même de l'être de Dieu. Et on vient de le nommer, Dieu est esprit. Donc, c'est la même chose que de dire Dieu est conscience. Esprit, conscience, c'est des synonymes. Donc, Dieu est esprit. Il y a une grande parole qui vraiment nous montre qu'à partir de la reconnaissance consciente de cette véritable nature de Dieu en tant qu'esprit, on va être en mesure de se relier à Dieu, de vraiment l'aimer, de vraiment l'honorer, de vraiment le glorifier. Qu'est-ce que ça veut dire, le glorifier? C'est drôle, parce qu'il y a des mots comme ça, on ne s'y arrête jamais. Puis, on les a entendus pourtant si souvent, glorifier Dieu, glorifier Dieu, glorifier Dieu. C'est comme si on le sait et on ne le sait pas ce que ça veut dire. Mais quand on s'y arrête, glorifier Dieu, c'est démontrer Dieu, mettre Dieu en valeur dans nos vies. Comment on met Dieu en valeur? Est-ce que c'est important une image de Dieu dans notre coup? Est-ce que c'est ça, mettre Dieu en valeur? Mettre Dieu en valeur, c'est accepter qu'on est l'incarnation de Dieu, qu'on est cette conscience individuelle de Dieu. Et par cette acceptation, tout ce que Dieu est va pouvoir se manifester, être mis en évidence. Vous voyez ce qu'on a traduit, ce que tu viens de dire, on l'a traduit dans plusieurs églises plus traditionnelles, évidemment, à « tu dois accepter Jésus comme sauveur ». Vous voyez? Oui. C'est accepter sa véritable nature comme seule voie. Oui, et accepter que la conscience qui était celle manifestée par Yeshua est aussi ma conscience. Alors, c'est ce degré de proximité et d'intimité auquel on est appelé. Alors, cette fameuse parole qui dit « Dieu est esprit », il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est vraiment cette parole-là qui nous montre que c'est seulement dans cette reconnaissance que je suis l'esprit de Dieu, que je n'ai pas d'autre esprit. Je suis la conscience de Dieu, la conscience individuelle, l'incarnation même, l'expression même, la conscience de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est seulement ainsi qu'on peut glorifier Dieu. C'est-à-dire que Dieu va pouvoir se mettre en évidence dans notre expérience. Et tantôt, tu disais, bien sûr, quand Yeshua, quand il disait « de moi-même, je ne peux rien », là, il parlait de l'aspect visible, les effets. Les effets ne sont rien sans la cause. Là, il nous disait ça. Et quand il disait « je suis la vie », « je suis la vérité », là, il parlait en tant que cause, se reconnaissant comme cause. Et quand il a dit « j'ai vaincu le monde », ce « je » qui dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est un « je » qui a vaincu le monde, c'est-à-dire qui a vaincu le sens personnel, qui ne se reconnaît plus d'une âme, même d'une conscience personnelle, une conscience qui serait plus éclairée que la conscience d'un autre ou peu importe. Alors, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que ça, je reconnais que c'est d'aucune validité, il n'y a aucune vérité là-dedans. Parce que le monde est opposé à « esprit », à cet attribut-là. C'est opposé à l'esprit. Alors, Dieu est esprit. Si Dieu est la seule cause, et c'est pour ça que tous les attributs étant reliés les uns avec les autres, on peut comme ça, dans notre approfondissement, les pensées en reliance les uns avec les autres. Dieu est esprit. Et Dieu étant la seule cause, la seule cause à la source de tous les effets, de toutes manifestations. Donc, tous les effets sont aussi de la même nature que leur cause. Le pareil engendre le semblable engendre le semblable. Quand on dit que nous sommes de cette même lignée, c'est ce que ça veut dire aussi. Si Dieu est esprit, je suis esprit. Si Dieu est conscience, je suis conscience individuelle. Non seulement ça, on va plus loin. L'univers est esprit. L'univers est spirituel. Alors... L'esprit, c'est toujours au sens spirituel. Oui. Dieu n'est pas spirituel. Dieu est esprit. Et sa manifestation, on pourrait dire qu'elle est spirituelle. Dans le sens qu'elle est de la nature de l'esprit. Elle est esprit. Elle est conscience. Vous pouvez vous amuser à changer les mots qui veulent dire la même chose. Parce que des fois, ça fait résonner. Ça nous éveille de façon un petit peu plus sensible. Alors, Dieu est le seul principe causal, la seule cause, la seule source. Par conséquent, l'univers, tout ce qu'il contient, est spirituel. Et ça, c'est d'une immense portée. Simplement, ne prenons pas ça pour acquis, juste comme des mots, des beaux mots qui nous fait plaisir d'entendre. Non. L'univers est spirituel. Alors, il n'y a qu'une substance, c'est l'esprit. Et c'est la substance de tout, de tout l'univers créé, de toute manifestation, de toute expression, de toute évidence. On a, oui, on entend souvent ça encore, et on se l'entend peut-être dire aussi. Ah oui, mais ça, c'est pas spirituel. C'est, on associe le verbe être à pas spirituel. Ça ne se peut pas. Ce qui est, est esprit. Donc, ce qui nous apparaît pas de l'esprit, on ne peut pas accoler le verbe être à ça. Ce n'est pas. C'est ce qui nous fait dire que ce n'est pas. C'est pas de la substance de la conscience. C'est peut-être d'une substance mentale, c'est-à-dire de l'ordre de la croyance. Mais n'oublions pas que la croyance n'a pas le pouvoir de manifestation. Seule la cause a le pouvoir de se manifester. Alors, bien sûr, on sait très bien, puis on le vit, puis on l'expérimente. On ne va pas renier ça. Que les croyances, toute chose à laquelle on croit, ça vient avec une panoplie de sensations. Qui, elle, contribue, elle aussi participe de la croyance. Je sens que c'est vrai. Je le sens, je le touche. Oui, et c'est ça qui nous mystifie. C'est-à-dire qui nous fait penser, parce qu'on le sent, qu'on le touche, que c'est du domaine de l'être. Alors que si on prend le temps de se déposer, non pas un jeu en tant que sensation, corps, je en tant que pensée, mais je en tant que conscience, en tant qu'être, en tant que calme, en tant que conscience individuelle de Dieu, si je prends le temps de me déposer là, tout le portrait va changer, va s'ajuster à ce qu'est réellement l'univers, à ce qu'est la manifestation réelle. Le monde et tout ce qu'il contient, quand on dit la terre et tout ce qu'il contient, est à Dieu, c'est-à-dire la terre, tout ce qu'il contient, tout est de la substance, de l'esprit, la conscience. Mais on s'est figuré, donc, par la croyance, non pas par l'esprit, non pas par la conscience, non par la croyance mentale. On s'est imaginé, donc, ce monde visible de forme, on l'a imaginé, ignorant de la source de ce monde-là, ignorant qu'il est de la substance, de l'étoffe, de l'esprit, de la conscience. On s'est figuré qu'il était d'une substance autre, qu'on a appelé la matière, substance matérielle, qui, elle, et là, on a tout organisé aussi, il faut que ça ait des... Mais aussi, le principe est la matière, il faut qu'il y ait des lois de la matière aussi. C'est comme, c'est tout un monde d'imitation de la réalité, qui est spirituelle, qui est esprit. Donc, il y a des lois de la matière, les lois de l'usure, les lois de la maladie, la mort. Donc, il y a ce monde physique visible, selon l'esprit humain. Il y aurait le monde visible, physique, le monde mental des pensées, mais les pensées, elles seraient générées par une entité physique qu'on appelle le cerveau. Donc, on voit là qu'on a érigé le physique comme principe. Puis, la conscience, l'âme, dans tout ça, on ne sait pas trop où la placer. On dit... Oui, complètement évacué. Oui, complètement évacué. Ou on dit, OK, bien, il y a une âme qui est dans le corps, puis qui s'en échappe à la mort du corps. Vous voyez, vous voyez comment... Ici, il y a l'ignorance de l'omniprésence de l'esprit. On a parlé de ces attributs, des attributs, l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience. Mais l'omniprésence de l'esprit, s'il n'y a qu'une cause et qu'elle est conscience-esprit, il n'y a qu'un monde, qu'un univers, il est spirituel. Ce psaume me reflète cette réalité. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Alors, Dieu étant la cause de tout ce qui est, la cause invisible de tout ce qui est, qui est esprit, omniprésent, infini, est-ce que ça peut vraiment être confiné dans un corps? Pourtant, c'est ce qu'on a imaginé. On a imaginé qu'il y avait une substance, donc, qui a préséance sur l'esprit, puis qui peut contenir l'esprit, dans laquelle l'esprit peut être confiné. On a même imaginé que chacun avait son âme, lui a son âme, elle a son âme, puis qu'elles sont séparées, que les âmes sont séparées. Alors, voyez comment, si on s'attarde à ce principe, Dieu est esprit, ça ne fait plus de sens tout à coup. Où est-ce qu'on place le corps? Quelle place a le corps? Quelle place a cette forme? Quelle place? Comme on l'entend. Oui. Comme on l'entend humainement. Oui. Ça ne serait pas plutôt le corps qui serait contenu dans la conscience que je suis. Mon corps, donc, n'est-il pas contenu dans ma conscience, dans la conscience que je suis? Mes pensées, elles ne sont-elles pas, elles aussi contenues dans ma conscience? Parce que c'est très simple, en fait, si on s'y arrête, on peut juste constater, et ça, c'est une évidence, mais à laquelle on ne s'attarde peut-être pas assez souvent. Je peux prendre conscience de mon corps. Je peux prendre conscience de mes pensées. Autrement dit, je peux prendre tout ça dans ma conscience. Je n'ai pas à le prendre. C'est là. Mais qu'est-ce que ce « je » qui peut prendre conscience du corps, prendre conscience des pensées? Et c'est là qu'on revient. Ce même « je » dont tu parlais tantôt, qui est conscience individuelle. La conscience divine. Toutes ces choses sont contenues en Dieu, dans la conscience que je suis. Ainsi, le désordre, ainsi l'ordre est rétabli, en fait. Mais l'ordre humain est renversé. Parce que dans l'ordre humain, qui est plutôt un désordre et un chaos, comme on peut le voir, comme on peut le constater, on a mis la substance, la matière, comme étant ce qu'il y a de plus grand. C'est par là qu'on a notre vie. Ici, ce n'est plus là. Ici, ce corps n'est plus là. Je n'ai plus de vie. On a pensé que c'était le siège de la vie. Alors, quand on prend conscience de notre véritable identité, l'esprit reprend sa place. Comme ce qui englobe tout, qui est l'essence de tout, ce qui est souverain et gouverne tout. Alors, il ne faut pas se méprendre et penser que tout est englobé dans la conscience. Donc, il y a un corps physique qui est englobé dans la conscience. Il y a un corps, oui. Mais peut-on dire qu'il est de substance physique, qu'il est d'une matière autre que l'esprit? C'est là que ça tombe. Quand on dit de mourir à soi, c'est mourir à cette idée qu'il y a une autre substance que l'esprit. Et c'est vraiment, vraiment... Et ce n'est pas juste des mots. Et c'est là que ça doit devenir autre chose que des mots pour nous. À tous les jours, prendre conscience que ce corps que je vois, je... Qui en prend conscience? Qu'est-ce qui en prend... Quel est ce je qui en prend conscience? Et dans quoi ce corps est-il pris? C'est-à-dire, pas pris, coincé. Parce qu'un homme dans un corps, ça, ça fait coincer. Mais l'extérieur, voyez-vous comment ça respire? Oui, ce corps est englobé dans l'esprit. Ses pensées sont englobées dans l'esprit. Et c'est là qu'on se ramène à cette vérité, à ce lien. Quand on dit la liberté est dans l'esprit. Liberté et esprit marchent main dans la main. Cette parole en témoigne dans Corinthien. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est une parole d'une grandeur incroyable si on s'y attarde. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je réalise que ce qui est là, là, là même où je suis, c'est l'esprit de Dieu. Que je suis la conscience individuelle. Donc, ce qui est là, c'est l'esprit de Dieu. Ce qui est là, c'est l'esprit, c'est la conscience. Tout ça est dans la conscience de Dieu et la conscience de Dieu. Et l'expression de la conscience de Dieu, tout, 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 seulement dans cette réalisation se trouve la réelle liberté. Parce que quand on dit esprit, on dit aussi qu'il transcende l'espace et le temps. Oui. C'est au-delà de ce qu'on s'est fait comme conception de l'espace et du temps. C'est ce qui nous ramène à l'omniprésence. Oui. Parce que l'espace et le temps sont associés à cette matière à laquelle on a cru qu'il est physique. Donc, matière physique, elle, elle est séparée. Elle est séparée. Le temps, donc l'espace infini, est subdivisé en termes de temps. Il y avait hier, il y a demain. Ce qui était en hier peut ne pas être là aujourd'hui. Ce qui est là aujourd'hui peut ne pas être là demain. Fait que voyez-vous, il y a l'esprit de manque aussi qui vient avec ça. Donc, ce qui est esprit est toujours là. Toujours là. En tout temps, puis en tout lieu, il n'y a pas une place en particulier où il y a plus de Dieu. Mais toute l'entièreté de la conscience est là et l'entièreté de ce qu'elle contient. Ça ne veut pas dire que ça va être mis en évidence. C'est comme, j'en parlais justement avec une amie où on disait, bien, tu sais, dans le fond, tout n'est pas manifesté pour nous. Tout n'est pas mis en évidence en même temps. C'est comme si tout est là dans l'infinité. Puis à un moment, l'éclairage se met sur une chose plutôt qu'une autre. Mais tout est là dans l'ombre, pas dans le sens, dans l'ignorance. Quand on sait que tout est là, ce n'est plus de l'ignorance. Maintenant, on sait très bien que l'infinité, je suis l'infinité. Mais cette infinité que je suis va se manifester tantôt comme une forme, tantôt comme une autre, qui est de la substance de l'infinité. On n'oublie pas. Même si ça nous apparaît visiblement comme ayant un contours, comme ayant un début et une fin, ça n'en a pas. C'est de la même... Dieu est esprit. Tout ce qu'il conçoit est de l'esprit, donc de même nature, d'éternité, d'infinité. Alors, l'esprit, c'est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Alors, voyez-vous comment esprit et liberté vont de pair. L'esprit est libre, sans contraintes, sans limites, sans limitation. Il n'est pas coincé dans une forme. En aucun moment, il est dans une forme. C'est la forme qui est en lui. Limiter l'esprit, ce serait comme croire que... Ça me venait ce matin et ça me fait bien rire, en fait. C'est comme croire qu'on peut fixer au... On peut prendre le vent et on peut fixer au vent une corde avec un socle de plomb, puis fixer le vent. Bien, ça donne quoi? Ça donne un ventilateur. Ça donne un ventilateur qui souffle très, très localement à une portée qui a une portée très, très limitée. Et ce ventilateur-là, il peut s'user, il peut briser. Il peut manquer d'électricité puis il ne fonctionne plus. Voyez-vous, à chaque moment où on essaie de prendre l'esprit puis l'amener, le figer, l'amener dans des contours fixes dans un esprit matériel, comme on dit, voyez-vous comment, là, tout à coup, cet esprit libre, sans contraintes, sans limites, devient un esprit localisé, un petit ventilateur qui... Ah, moi, je suis sensue, j'ai le ventilateur, mais les autres, ils ne l'ont pas. Tant pis, tu sais. Ou, pauvres, ils n'ont pas de ventilateur, ils ont chaud, bon, etc., etc. C'est fantastique quand même comme on peut voir à travers la matière qui n'est que pâle et très, très pâle, l'imitation. Déformation aussi. Comment ça peut... On peut faire le chemin aussi jusqu'à l'esprit. Oui. À l'inverse aussi, s'il y a ouverture. De même que si on prenait le vent puis on essayait de le fixer puis de le mettre en moite, il met un socle de plomb, ça devient ventilateur, on a fait la même chose avec l'esprit. On lui a mis un socle de chair et ça donne des corps humains. C'est exact. À porter très, très limité avec des qualités puis des défauts de fabrication qui peut briser à tout moment. Puis s'il manque d'électricité, bien, c'est-à-dire s'il manque de vie, là, dans ce corps-là, bien, il meurt. Il manque de nourriture. Il manque de... Même chose. Puis, oh, bien, il est chanceux. Lui, il a un gros ventilateur qui fonctionne, qui est plus puissant qu'un autre, etc., etc. Voyez-vous, bien, c'est la même chose. On a fixé l'esprit. On l'a ramené avec un socle de plomb. On ne peut pas... Pas même qu'on peut attacher quelque chose au vent. On ne peut pas faire ça. Mais pourtant, on y a cru. Et puisqu'on y a cru, bien, ça devient... ça se traduit en une querelle de sensations qui vont à... qui partent de la croyance puis qui confirment la croyance qui nous... qui semble prouver cette croyance-là. Jamais. Ça ne prouvera jamais rien. Il n'y a qu'une cause avec une manifestation qui est la preuve que la cause... l'effet étant la preuve que la cause existe, qu'il n'y a pas besoin de se prouver. La preuve est faite de toute éternité. Nous avons à le prouver d'une certaine façon, pas dans le sens... Ce n'est pas nous qui manifestons quoi que ce soit, mais nous avons à réaliser que c'est ce que nous sommes et c'est ainsi que là, ça va pouvoir s'écouler dans notre expérience. C'est la même chose que, par exemple, dans cette même si on a traduit... Quand on parle de l'esprit, il y a eu une confusion. Beaucoup de gens disent ou aspirent à être, devenir ou être ou prétendent être des esprits libres. C'est-à-dire que là, moi, je pense que je suis cette carcasse-là très, très limitée, mais au moins, j'ai le pouvoir de penser ce que je veux. On pense que c'est ça, la liberté. Je peux avoir les opinions que je veux. Je suis un esprit libre. Voyez-vous comment? C'est un succès d'année. Une pâle. On a figé. Alors, qu'est-ce que ça devient à ce moment-là? On devient la statue du penseur. C'est figé, ça aussi. C'est figé, le penseur qui est figé, qui est limité, qui est fait d'une pierre qui peut s'user, qui peut briser. C'est pas ça, l'esprit. L'esprit, c'est la conscience au-delà de toute pensée et qui génère, qui est génératrice de pensée. Parce qu'il n'y a pas, je ne suis pas un esprit libre. Je suis l'esprit qui est liberté. Ça aussi, c'est cet aspect esprit et liberté qui vont de pair. Alors, quand une condition semble nous affliger, posons-nous la question. Ça, c'est une façon d'amener de façon pratique la pratique des principes, l'application. Qu'est-ce qu'un principe? Si je sais que 2 plus 2 égale 4, mais je ne l'applique jamais dans ma vie et je continue à calculer 2 plus 2 égale 5, ça ne me donne rien. Alors que là aussi, quand une condition semble nous affliger, nous nous posons la question, est-ce que l'esprit, la conscience peut avoir un ongle incarné? Ça a l'air ridicule comme ça, mais prenons là toutes les déclinaisons. Est-ce que l'esprit, la conscience même, donc que je suis, peut avoir un manque de ressources, un conflit avec quelqu'un d'autre? Posons-nous la question. Et pour qu'à ce moment-là, on puisse se réveiller et se ramener à notre véritable nature. Ce n'est pas pour se culpabiliser, mais pour revenir à la réalité intérieurement et juste se réaligner finalement. Se réaligner. Parce que la liberté, elle est là, à notre portée. Elle est là, elle est omniprésente. Elle est, tout comme l'esprit, tout comme la conscience, elle est la source de tout, omniprésente. Alors, c'est à notre portée. Mais ça vient par notre reconnaissance consciente que là où je suis est l'esprit de Dieu. Ici, maintenant. Je suis un avec l'esprit de Dieu. Je ne suis pas ce « je » entité physique que je croyais être, ce « je » entité mentale que je croyais être. Je, je suis là où l'esprit de Dieu est et l'esprit de Dieu est là où je suis parce que je suis l'esprit individuel de Dieu, la conscience individuelle de Dieu. là où je suis est terre sacrée. Et c'est vraiment sur cette terre que nous pouvons nous relier à Dieu qui est esprit. Nous devons nous rencontrer là. Si je me considère autre chose qu'esprit, où puis-je rencontrer ? Où est mon point de jonction avec Dieu ? Là où je suis est terre sacrée parce que « je » est là et « je » c'est l'individualité de Dieu. Et c'est sur cette terre commune que je rencontre Dieu et que je peux m'abandonner sur cette terre ferme et la réalisation de notre union, de notre unité, du fait que on a toujours été un va pouvoir se déployer comme le soleil et se lève le jour nouveau de ma réalisation consciente de ce que je suis au pouvoir. Et ça peut être renouvelé à l'infini. Donc à chaque fois où je pense être affligée de quelque chose, je reviens, je reviens et l'expérience se renouvelera et je serai restaurée. puis même ce que je pensais être affligée de ceci ou cela, cela aussi va être ce qu'on appelle ce qu'on appelait des guérisons mais en fait c'est se rétablir en jeu dans notre véritable identité de toujours. On s'est arrêté quelques minutes dans le silence suite à cette contemplation en mots et en esprit. Oui, c'est ça, Dieu est esprit. Donc, juste s'arrêter quelques minutes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci à tous et toutes de votre présence ceux qui sont avec nous présentement en direct si vous souhaitez partager un petit moment d'échange ensemble vous pouvez rester avec nous vous n'êtes pas obligés de partager vous pouvez être juste là partager partager la présence et non pas nécessairement des mots mais juste être là ensemble encore un petit peu partager ceux qui souhaitent partager leur impression comment ça se vit peut-être il y en a qui ont déjà médité ces choses et qui ont envie de partager quelque chose par rapport à ça alors on se garde un petit moment pour ça si vous avez envie aussi vous pouvez vous l'écouter en différé puis vous souhaitez nous le partager n'hésitez pas à nous écrire à nous contacter bien oui soit par courriel noblechemin en commercial gmail.com ou par dans les commentaires ça va être posté un petit peu à plusieurs endroits autant sur YouTube que sur Facebook vous pouvez être dans les commentaires soyez bien à l'aise de laisser votre commentaire aussi et ceux qui auraient envie de supporter de contribuer financièrement aussi vous pouvez aussi voir il y a un lien sous la vidéo dans le YouTube où vous pouvez pour ceux qui le souhaitent faire une offrande aucune obligation évidemment mais ceux qui souhaiteraient le faire c'est très simple juste à cliquer alors merci beaucoup grand merci à très bientôt